Frédéric Recrozio, vous venez directement du pays où le chocolat coule et où le fromage s'enforge. J'ai quelqu'un à vous présenter. Elle est délicieuse. Elle s'appelle Anma. Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Frédéric Recrozio, bonsoir. Je me présente. Moi, c'est étonnement dans le jargon des dactylo. On pourrait dire que je suis une sorte de faute de frappin de l'enfance. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une boîte d'allumettes qu'on aurait oubliée en plein désert et dont du coup, rien ni personne ne frotte jamais le grattoir. Ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, vous êtes une sorte de mix entre les nations chimio, des rosses ramazzottis et ce bon vieux Éric Judor. Éric Ramsey, malgré cet ascendant calvitie que plus d'une femme qualifierait de quasi-tue l'amour, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un Suisse de talent qui, contrairement à bon nombre de ses compatriotes, a eu l'audace de faire carrière dans l'humour plutôt que dans le blanchiment d'argent sale. Et à propos d'avoir raté sa vocation, justement, sur scène, dans le sketch bilan d'une vie foirée, vous déplorez le fait d'avoir fait de trop longues études pour pouvoir faire carrière dans la police, un métier dans lequel pourtant les Suisses, de par leur petit ascendant collabo, présentent des prédispositions indéniables, il faut bien l'avouer. Des qualités que possède également mon père, qui, à sa qualité de CRS, a tristement réussi lui aussi, il faut bien le reconnaître, a foiré plus d'une vie. Et je me souviens de l'automne, de cet après-midi de mai 92, en histoire de brûler les mauvaises herbes du jardin avant les premières chaleurs, ma mère avait engagé un certain Mourad Benzara, un jardinier marocain, étonnamment aussi honnête que travailleur, des belles qualités qui, malheureusement, sont partis en fumée. Et là, c'est dans le sens propre du terme. Lorsqu'à mon père, qui était passablement embrumé par les lettres de Manzana, qui s'était enfilé pour fêter l'élection de Jean-Marie Le Pen, au conseil régional de la région PACA, en essayant de rafraîchir ce pauvre Mourad qui se démenait depuis des heures autour du foyer, mon père a bêtement confondu son tuyau d'arrosage avec celui de la pompe à mazout, une prise vraiment fâcheuse qui, deux ans plus tôt, avait cela dit permis de rendre constructible le bout de colline. Maintenant, à la villa de mes parents, et en parlant de mes prises vraiment fâcheuses, sur scène, vous dites, au départ, les hommes croient qu'ils savent faire jouer les femmes, mais tôt ou tard, le doute s'installe et finissent toujours par leur demander le célèbre. Alors, c'est, c'était bien, une question qui, hélas, n'a jamais effleuré l'esprit de mon pépé. Grâce à quel j'ai, je, cela dit, réussi à comprendre, et c'est dès mon plus jeune âge, le sens de l'expression, là où il y a de la jamie, il n'y a pas de plaisir. Et à propos de plusieurs honteux, justement, dans la chanson, je ne t'aime pas, vous dites, moi, je ne t'aime pas, je ne suis pas de l'argent comptant, mais un gros chèque en blanc qui fait, dans l'hygiénique, des fous d'authentique. Et vous savez quoi ? J'ai envie d'y voir un signe. Quand je sais qu'à mon petit musée, malheureusement, je n'ai jamais pu boursicouter, comme on dit, avec aucun homme extérieur, à mon cercle familial, évidemment, et bien, tout se fait. Et bien, j'aime autant vous dire que, comme on bat de l'un et moi-même, acceptons aussi bien le chèque en bois que le liquide, si vous voyez, c'est ce que je veux dire. Sur ce que j'ai coupé de confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'aurai tenté ma chance à Belfast, où un musée interactif sur le Titanic vient d'ouvrir ses portes. Donc, si comme moi, le naufrage de l'amour qui est en vous ne serez pas contre l'idée de pouvoir enfin chavirer de bonheur, et bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, monsieur ! Quelle belle déclaration !